Marseille, Marseille, on tend ! Attention, si maintenant tu chantes ça dans un stade, tu risques de faire perdre ton équipe sur tapis vert 3 à 0. Forza à tous, c'est Snake Hill qui kill l'homophobie. Dans cette toute nouvelle série de vidéos qui traitera sur l'actualité du football, j'ai envie évidemment de revenir sur les déclarations du ministre des Sports qui ont fait énormément réagir le monde du football. Comme vous le savez, moi je n'ai jamais peur de dire ce que je pense et j'ai un avis assez tranché là-dessus. Mais avant cela, je tiens à vous signaler que cette vidéo est sponsorisée. Merci CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Et ne zappe pas parce que toi qui est amateur de football, tu as plutôt intérêt d'avoir un VPN, c'est moi qui te le dis. Mais alors qu'est-ce que c'est CyberGhost VPN ? C'est un service qui va vous permettre de sécuriser votre connexion Internet et de protéger votre confidentialité en ligne. Comment ? En masquant votre adresse IP et en chiffrant vos données. Et ça va vous permettre d'ailleurs de vous localiser n'importe où dans le monde. Vous débloquerez plus de 35 plateformes de streaming. Tu pourras par exemple regarder le Netflix américain, Prime Vidéo, Disney+, mais alors si tu es amateur de football, alors là, ça peut être encore plus intéressant. Par exemple, sur une chaîne belge qui s'appelle Club RTL, c'est un exemple parmi tant d'autres, Club RTL en Belgique diffuse gratuitement certains matchs de Ligue des Champions. Donc c'est très simple, tu allumes CyberGhost VPN, tu te localises en Belgique et bam, tu peux regarder la Ligue des Champions. C'est pas magnifique ça ? Bien entendu, vous pourrez surfer en ligne sans restriction, que vous soyez chez vous ou en déplacement. Plus de 7000 serveurs est parti dans 90 pays différents. En plus, le logiciel ne conservera aucune de vos données. Alors pourquoi choisir CyberGhost VPN ? Tout simplement parce que c'est le leader mondial de l'industrie de la sécurité et de la confidentialité, avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Et en plus, c'est l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Que demande le peuple ? Tu peux te connecter partout où tu veux sur n'importe quel support, sur téléphone, sur ordinateur, Android, iOS. Et histoire de vous convaincre un peu plus, sachez qu'un abonnement à CyberGhost VPN est utilisable à la fois sur 7 appareils différents en simultané. Comme ça, il y en a pour toute la famille. Enfin bref, si t'as pas été convaincu, franchement je ne peux plus rien pour toi. Et si t'as été convaincu, ça tombe bien, parce que je t'offre du coup un abonnement d'un an à CyberGhost VPN. En promotion, grâce à mon lien cliquable, tu auras 83% de promotion, ce qui équivaut à environ 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits, 4 mois offerts. Donc là, franchement, ce serait dommage de ne pas en profiter. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou sur le lien qui est en premier commentaire épinglé de cette vidéo. 45 jours satisfait ou remboursé. Et si tu n'arrives pas à t'en servir, t'as des questions à poser, etc. Le support est en français. Il est important de condamner toute forme de discrimination, que ce soit la discrimination par rapport à la couleur de peau, la religion, l'orientation sexuelle. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'en 2024, les gens s'assoient tous autour d'une table et se disent que, peu importe nos différences, on a le sang de la même couleur. On est tous des êtres humains, on est tous fait pareil, on fait tous caca. Tous les combats sont importants. Et surtout, il n'y a pas de combats plus importants que d'autres. C'est pour ça que je m'interroge sur le fait que, pourquoi cette fois-ci, lors d'un match du Paris Saint-Germain, où les Parisiens ont entonné un chant à caractère homophobe envers les supporters marseillais, que je ne citerai pas ici, ça a pris des proportions incroyables. Par contre, quand on entend des cris de singes ou des supporters lyonnais qui font des saluts nazis en parcage à Lyon, à Marseille pardon, ou à Lyon, à l'Olympico, il y a eu aussi des chants homophobes. En fait, dans tous les week-ends, depuis des années, des années, depuis des dizaines et même des décennies, il y a toujours eu des chants, des mêmes chants qu'on entend tout le temps, qui visiblement ne choquaient jamais personne, ou n'interpellent jamais personne. Et ce week-end, ça y est, ça a été, chaque combat est important, et il faudrait faire les mêmes efforts pour toutes les formes de discrimination. Et déjà, sur ce point-là, je n'ai pas l'impression que ça marche dans ce sens-là. Lutter contre toutes les formes de discrimination, oui, mais il faut le faire de la bonne façon et avec la bonne méthode. Dans cette vidéo, nous répondrons donc à la question de savoir est-ce que les sanctions à l'encontre de chants homophobes en football sont justes, pas justes ? Est-ce qu'elles sont bien faites, mal faites ? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Je vais vous donner un avis sans équivoque, mais avant tout, on va se poser les bonnes questions. Petit 1, c'est quoi un chant homophobe ? À partir de quel moment on peut se dire que le chant est homophobe ? Quels sont les mots homophobes ? Quels sont ce qu'il ne faut pas dire ? Parce qu'il faut quand même commencer par ça, c'est le principal. Alors moi, je vais commencer par le mot en 7 lettres, commençant par E, finissant par R, en, tu vois très bien lequel je veux dire. Il y a le fameux chant, alors je prends l'exemple Marseille, excusez-moi, vous savez très bien pourquoi, mais par exemple, Marseille, Marseille, on, temps, voilà, ou alors quand l'arbitre dégage un ballon, tu fais, oh, oui, selon, ou alors il y a également le arbitre. Arbitre, oh, arbitre, oh, arbitre, oh, voilà. Alors déjà, je vais être direct. Ce mot-là, pour moi, n'est pas homophobe. Avant de t'exciter, je vais te donner des arguments, je vais même aller plus loin, je pense que ce mot-là et ces chants-là ont été employés par des personnes homosexuelles dans les salles par eux-mêmes. C'est des chants qui ne concernent uniquement, déjà, les supporters qui s'insultent, c'est-à-dire que le mec qui chante ça, il n'insulte pas les homosexuels, il insulte le Marseillais, le Parisien, le Lyonnais, l'arbitre, le gardien qui est en face de lui, et rien d'autre. Et rien d'autre. Et deuxième point, on va parler de l'étymologie du mot, du dictionnaire. Ce mot-là, en, ça désigne une pratique sexuelle qui est employée à la fois par les homosexuels, mais aussi par les hétérosexuels. Donc, qu'on arrête de dire que ce mot-là est homophobe, c'est faux. C'est fondamentalement faux. À titre personnel, et je répète, c'est à titre personnel car je prétends pas avoir du tout la science infuse, mais pour moi, ce mot-là et tous les chants associés à ce mot-là ne sont pas des chants homophobes. Par contre, celui qu'on a entendu à Paris, dernièrement, avant le classico, qui a d'ailleurs suscité toutes ses réactions, et évidemment, ce pourquoi je fais cette vidéo actuellement, c'est évidemment le chant comprenant le mot en deux lettres, commençant par P. Tu vois très bien lequel je veux parler, je ne te le dirai pas ici. Là, pour le coup, là, pour le coup, même si moi, petite personne, le chant ne m'a pas choqué. Quand tu connais le football depuis 30 ans, voire plus pour certains, que tu connais un peu le folklore du football, les chants qu'il y a pu avoir, parce que franchement, des chants sales, je ne vais pas les dire ici, mais alors, personnellement, j'en ai connu. Mais par contre, contrairement à l'autre, je comprends qu'il puisse choquer. Puisque ce mot-là, c'est un mot, si je me mets à la place d'un homosexuel, qui évidemment peut être dégradant et dénigrant, je pense que 90%, et je suis gentil, des gens qui chantent ces chants-là, même des gens qui ont chanté le chant au Parc des Princes l'autre soir, ne sont pas homophobes. Mais par contre, qu'ils puissent être perçus comme, ça, je le comprends totalement, et je pense qu'en 2024, on peut aussi se remettre en question. D'ailleurs, il me semble qu'à Bordeaux, il y avait eu un chant qu'on prononce ce mot-là à l'encontre des Lyonnais, qu'on chantait dans le Virachute, je crois, jusqu'en 2010, il me semble qu'aujourd'hui, on ne chante plus. Parce que voilà, le monde évolue, et je pense qu'aujourd'hui, on peut très bien s'exciter et s'éclater, et insulter l'adversaire sans prononcer ce mot-là. Je pense qu'on peut y arriver, les gars, franchement. Donc, sur ce mot-là, je suis d'accord, il faut faire un effort, il n'y a pas de problème. Alors maintenant qu'on a convenu de ce qui n'était homophobe et de ce qui ne l'était pas, à partir de quand on met des sanctions ? Parce que c'est bien joli de dire je vais mettre des sanctions à un tel ou un tel pour ces raisons-là. Donc déjà, il faudra trouver quels sont les champs homophobes et quels ne sont pas les champs homophobes, avec toute la liberté juridique que les clubs pourront saisir pour se défendre, puisque qu'est-ce qu'un champ homophobe, comme je viens de vous le dire ? C'est très compliqué, évidemment, de le démontrer. Et encore plus maintenant, sur quand est-ce qu'on met la sanction ? Est-ce que c'est au décibel ? Plus le champ est fort, dès qu'il dépasse certains décibels, bam, on sanctionne. Est-ce que c'est au nombre de personnes ? Et surtout, quelles sont les personnes identifiables ? Parce qu'on nous dit que c'est les équipes qu'à domicile. Donc si, par exemple, moi, je prends une cinquantaine de potes avec moi, on se met tous un maillot de... Je ne sais pas, je vais dire de Lyon. On se met tous un maillot de Lyon, on va à Lyon en tribune face, et on entend, et on chante, je ne sais pas moi, Marseille, Marseille, on entend. Et on fait perdre Lyon sur taper vers 3-0. Imaginez les dérives. C'est dramatique. Ça va ouvrir la porte à des dérives absolument monumentales. Parce que, qu'est-ce qu'un supporter d'un club, en fait ? Comment tu l'identifies ? Le simple fait de porter un maillot ne suffit pas d'identifier un club, puisque ça peut être très bien un supporter d'un autre club qui porte un maillot adverse pour semer la confusion. Et puis, quand tu sais qu'à la base, les politiciens se sont excités parce que ça s'est passé au Parc des Princes, t'as presque envie de dire, c'est bien gentil, en fait, mais quand ça se passe ailleurs, tout le monde s'en fout, et quand ça se passe à Paris, donc quoi, il y a un poids, deux mesures ? Ça veut dire que le même chant chantait dans deux villes différentes, un, il est homophobe, et un, il ne l'est pas. Enfin, tu vois, je ne comprends pas très bien, en fait. Sanctionner le club à domicile, est-ce que ça va faire évoluer les choses ? Est-ce que finalement, ces sanctions sont justes ? Est-ce que ça va servir à quelque chose ? Alors moi, j'ai envie de vous dire, dans le fond, c'est une bonne chose de vouloir sanctionner et de lutter contre les discriminations, mais sur la forme, c'est une très mauvaise décision. Sanctionner un club, revenir encore à des sanctions collectives, quand on sait le foutoir que ça fait dans notre sport qu'on aime tous, c'est-à-dire que les gens ne retirent pas les bonnes leçons. On a l'impression que c'est surtout le ministre des Sports dans son nouveau gouvernement qui a envie de se montrer, qui a envie de jouer les chevaliers blancs, regarder comme je défends les communautés qui subissent de lourdes, mais de très très lourdes discriminations. T'as l'impression que c'est pas, on va dire, que c'est un peu hypocrite, que c'est pas fait pour les bonnes raisons. Je dirais que ces sanctions, si elles sont appliquées, sont injustes et d'y proportionner à l'égard des clubs qui se battent corps et âme financièrement avec leurs âmes et sportivement sur le terrain pour essayer de figurer le plus haut possible dans le classement. On sait qu'en plus en ce moment le football traverse une grosse crise, alors si en plus maintenant t'enlèves des points et qu'à cause de ces sanctions-là ton club il est relégué, mais où est l'équité en fait ? Où est l'équité ? Mais il y a des gens qui vont dire « Ah mais c'est à cause des supporters, ils n'avaient qu'à pas dire ça ! » Non mais attendez, et les joueurs ils doivent payer pour ça, et les supporters qui se comportent bien ils doivent payer pour ça, et les dirigeants qui dirigent bien ils doivent payer pour ça. Mais arrêtons, mais arrêtons, mais c'est aberrant, c'est aberrant en fait. Pourquoi toujours, toujours revenir sur les sanctions collectives comme s'il n'y avait que ça qui marche ? Alors qu'on sait très bien que ça ne marche jamais, c'est peut-être même lutter à contre-courant, et c'est peut-être même faire du mal à la communauté LGBT qui sera pointée du toit. C'est presque irresponsable de faire cela. On sait qu'il y a une journée dans le championnat de France qui est consacrée à ça, avec les maillots, rappelez-vous, arc-en-ciel, etc. Il y a des choses qui se font. Le dialogue et éveiller les consciences, c'est comme avec les enfants. Ne marche pas, ici il y a de la peinture, il va y aller. Mais si tu lui expliques pourquoi, ou s'il le fait et que tu lui dis pour la peine tu vas devoir repeindre toi, tu prends un pinceau et tu repeins. Là c'est ludique, là tu vas comprendre. Ce n'est pas en faisant des sanctions, on va dire, disproportionnées et absolument illogiques au plus haut point que les gens vont comprendre les enjeux de la lutte des discriminations. Soyons dans l'éducation et dans le dialogue, voilà, dialogue avec les groupes de supporters pour qu'eux-mêmes ils dialoguent avec leurs membres, etc. Soyons dans le dialogue si vous avez envie de me contredire sur certaines choses parce qu'encore une fois, moi je ne suis pas forcément sur YouTube pour faire la morale aux gens, je suis aussi ici pour apprendre et peut-être qu'il y a des gens dans les commentaires qui me diront des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Moi en tout cas, je trouve que c'est bien lutter contre les discriminations mais je trouve que les sanctions de faire perdre l'équipe à domicile sous tapis vert, ça fait vraiment peur et si vous voulez mon avis, elles ne seront jamais appliquées. Pourquoi ? Parce que c'est impossible à appliquer, ces sanctions-là, moi je pense qu'elles ne seront pas appliquées, qu'il faut d'abord que les clubs travaillent ensemble avec la Ligue pour décider d'un barème, pour décider d'un barème de sanctions mais encore une fois, les sanctions collectives ne sont pas du tout faites pour ça. Il y a des champs qui sont considérés comme homophobes par certains qui pour moi ne le sont pas. Donc voilà, c'est un sujet très compliqué et ce n'est pas en tapant un coup dans le saladier comme ça vulgairement sans comprendre rien à ce qu'on dit qu'on va faire avancer les choses. Voilà, tout simplement. Donc on lutte contre les discriminations, mais enfin attention à ne pas faire n'importe quoi parce que des fois, ça dessert plus que ça sert. Mangez des chocolatines, on est où ? On est là. Et allez Bordeaux. Vive le foot. Parce que c'est vrai que là je ne parlais pas de Bordeaux, donc vive le foot. Et mangez des chocolatines quand même de toute façon.